Bonjour, nous vous présentons l'autoclave TINERO que nous proposons en capacité 12 ou 16 litres. Cet autoclave va nous permettre de faire de la stérilisation sur du matériel plein, creux, poreux, emballé ou non emballé. Cet appareil est très simple d'utilisation. Ouverture de la porte, chambre d'acier inox, porte-plateau en fil d'acier inox équipé de 3 plateaux amovibles, position 90 degrés qui va nous permettre de stériliser sous conteneur. Aucun raccordement à l'eau de ville, alimentation en eau du réservoir d'eau propre par le dessus de l'appareil. On va en fait ici verser tout simplement notre eau déliminalisée. L'appareil va nous donner ensuite les niveaux. Sur la face avant de notre appareil, nous allons trouver un filtre bactériologique qui va être utilisé au moment du séchage, un panneau de commande à touche sensitive, un bouton secteur pour mettre sous tension notre appareil, deux systèmes de vidange pour l'eau propre et l'eau usée. Et sur l'arrière de notre appareil, nous avons la soupape de sécurité ainsi que les sécurités électriques. A la mise sous tension, nous avons des indications faites de pression, de température, de temps. Nous allons ensuite pouvoir sélectionner notre cycle 134, 121 ou cycloprion. Je vais pouvoir également sélectionner si j'ai un emballage ou non. Également, je vais pouvoir faire mes tests d'Obovidic ou des tests d'Oedix, tout simplement en sélectionner mon programme automatique. Je vais pouvoir également avoir un séchage complémentaire si je veux faire un cycle flash. Nous allons procéder au chargement de l'appareil qui peut se faire avec des instrumentations en vrac posées directement sur nos plateaux, comme ceci, ou du matériel emballé. Nous allons en fait disposer le sachet de cette façon-ci en évitant de les faire chevaucher de façon importante. Ensuite, nous allons fermer la porte et démarrer l'appareil. Au départ du cycle, notre appareil va réaliser un pré-vide, soit en une seule phase, soit en trois phases si on est en cycle B. Ensuite, il va monter en pression de façon à atteindre le palier de stérilisation. Son palier de stérilisation va être de 2,1 bar à 134 degrés et maintenu pendant 18 minutes pour réaliser le cycle prion. En fin de cycle, nous allons rechuter la pression et nous allons réaliser ce qu'on appelle un post-vide pour le séchage. Sachez que notre société vous livre cette autoclave TINERO au cabinet, équipée d'une imprimante thermique. Cette imprimante thermique va nous permettre de réaliser une traçabilité conformément à la législation en vigueur. Merci. 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 Merci.